La semaine du 13 au 19 mars 2023 Pour cette semaine je vais travailler avec deux oracles pour les trois temps de la semaine avec message des poissons du monde Mon oracle des poissons et mon oracle message des plantes du monde pour la carte de synthèse Ça faisait longtemps que je n'ai pas utilisé les deux de manière réunie Alors les deux vous trouverez le lien de ma maison d'édition Beelight sous la vidéo C'est parti ! Alors déjà je suis en compagnie de petit Pierry, bonjour jeune homme, qui ce matin n'a pas été sage du tout du tout Et qui maintenant est beaucoup plus cool cool, c'est bien mon petit cœur C'est parti pour le début de semaine prochaine Alors pour tout vous dire c'est la deuxième fois que je relance la vidéo Aujourd'hui j'ai l'impression que l'inspiration n'est pas de mon côté, c'est pas évident Et j'ai tout recommencé dans l'espoir d'avoir un peu plus d'inspiration et de guidance Il y a des jours comme ça Donc pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort c'est le Danio Rerio Le Danio est un poisson, tout va bien Loulou Le Danio est un petit poisson de banc qui est ressorti précédemment lors d'une autre vidéo justement Qui est asiatique, très facile à maintenir en aquariophilie Il est donc tout à fait connu depuis des années et des années, depuis la vieille école aquariophile Il est très vif, il vit en groupe et il est très optimiste de nature Cette carte nous dit Cette situation demande une action de ta part Mets en mouvement les énergies pour voir ton projet jaillir Alors ça c'est quelque chose que je répète depuis quelques semaines Si tu as besoin de mouvements, etc Envoie l'intention C'est toujours avec mon image symbolique de si tu veux déménager ou partir en vacances Mets un carton à l'ouest avec 2-3 affaires dedans Ou une valise, etc Bon, là on est quand même sur une vitesse un peu supérieure Il s'agit sur le début de semaine prochaine d'être très objectif avec nous-mêmes Qu'est-ce que nous voulons vraiment voir changer dans nos vies ? Qu'est-ce qui ne nous convient vraiment plus ? Et j'insiste sur la notion d'honnêteté personnelle Parce que c'est cette intransigeance dans notre lucidité Qui va nous permettre de poser une action De changer quelque chose dans notre vie Voilà Ça me parle aussi de quelque chose de toujours vif Aussi Qu'est-ce que tu veux me dire de plus ? Non, il faut bien poser des actions, on est d'accord Là ça me parle d'action Mais de quelque chose qui va être beaucoup plus dans le concret Et je pense que nous saurons d'idée sur le début de semaine Sur quelle est cette action Est-ce que par exemple c'est démissionner d'un travail Qu'est-ce que je peux mettre en place dans le concret ? C'est l'interrogation à voir parce que les énergies vont être propices à ça A cette mise en action, d'accord ? Donc demandons-nous avec objectivité lundi-merdi Qu'est-ce que j'ai vraiment à poser comme action dans le concret, dans mon quotidien ? Parce que ce sera toujours amplifié dans la suite de la semaine dernière Tu es d'accord jeune homme ? Très bien Le milieu de semaine prochaine Donc là c'est le chandaranga Alors c'est également un poisson asiatique Il me semble qu'il vient surtout de Malaisie Il existe en toi des talons cachés qui demandent à s'exprimer Le chandaranga c'est celui qu'on appelle également le poisson de vert On en trouve des fois des couleurs fluo Il faut savoir qu'ils sont colorés chimiquement Non non c'est pas un délire Dans des bacs séparément pour avoir toutes les teintes Donc bien sûr ça nuit à leur bonne santé sur le long terme Donc s'il vous plaît ne cautionnez pas ça Et si vous voulez un banc de chandaranga Autant les prendre juste translucides Alors il y a quelque chose qui se réveille en nous Sur le milieu de semaine prochaine Est-ce que c'est de la nouveauté ? Non c'est pas de la nouveauté En tout cas c'est lié à la créativité Là c'est clair et net Ça peut être quelque chose d'artistique Mais c'est la créativité tout court C'est notre capacité à mettre les choses en mouvement Ça va tu te détends bébé ? C'est notre capacité à mettre les choses en mouvement Et donc Pardon J'ai perdu mon fil avec le petit loulou là qui a baillé Qu'est-ce que ça vient de me dire Milot Man Pro En fait c'est mettre en mouvement Est-ce que c'est quelque chose d'ancien ? Non Bon en gros c'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps Ou qu'on n'a tout simplement jamais utilisé Un potentiel Ou une envie Ça parle des envies sur le milieu de semaine prochaine C'est marrant j'ai l'impression d'avoir déjà fait cette guidance Tellement ce que je dis c'est quelque chose que je me rappelle avoir dit il y a plus de 2-3 ans Il est important sur le milieu de semaine De prendre du recul par rapport aux actions que tu mettrais en place sur le début de semaine prochaine Est-ce que tu es d'accord mon petit piu-piu-piu ? Il est en train de s'endormir Mais qu'est-ce qu'il y a mon trésor ? Ça va mon ange ? Tu es beau Oui tu es beau C'est très gentil C'est petit bébé cœur C'est petit piri Là il est en mode petit poussin Tu es beau mon loulou Détends-toi Donc voilà pour le milieu de semaine pro Vous avez vu ça va pas Ça va pas super loin N'empêche la guidance cette semaine Je suis désolée Je vous dis uniquement ce que j'entends Tu veux peut-être partir Donc voilà En tout cas c'est clair et net sur le début de semaine Une action Et sur le milieu de semaine prochaine La notion donc de talent caché Vas-y Ensuite le week-end prochain Le week-end prochain Donc ça va être La Fiosémion de Gardner Pensez aux choses qui vous font du bien Ressentez la puissance et la beauté Qui résident dans ce qui existe aujourd'hui Dans votre vie Alors là La Fiosémion c'est un poisson qui est saisonnier Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éphémère Pardonnez-moi Bah c'est bien Ça manque bien le côté humain On a tous nos soucis Et tout Aujourd'hui c'est vraiment pas la forme Et du coup J'ai l'impression d'être complètement vaporeux Excusez-moi un instant Alors La Fiosémion Ça me parle de croissance rapide Ressentez la puissance et la beauté Qui résident dans ce qui existe aujourd'hui Dans votre vie Qu'est-ce qu'il vient de vous dire Cette Fiosémion ? Je vais tirer une carte complémentaire Bah dis donc C'est rare de bloquer Mais je vous avoue que je bloque véritablement là Pensez aux choses qui vous font du bien Alors Ok Il faut que je me concentre plus sur l'énergie de ce poisson Donc dans son histoire C'est un poisson qui Comme je vous disais Qui est saisonnier Il va Il va pondre ses oeufs C'est africain D'accord Il va pondre ses oeufs Qui vont rester enfouis dans la vase Pendant presque une année Et au moment des saisons des pluies Leur cycle Les bébés Les alevins Vont éclore Se développer très rapidement Et se reproduire Avant l'assèchement Et les adultes vont mourir Donc C'est surtout cet aspect de saisonnalité Donc ça me parle Ok Ça me dit donc Sur le week-end de prochain N'ayez pas peur De ce qui se termine De ce qui semble se terminer dans votre vie C'est juste la fin d'une saison Mais ça n'altère en rien Votre fil conducteur Ah bah c'est bon L'inspiration revient Ça me dit également du coup La notion De perte d'identité Encore une petite vague Qui pourrait nous donner l'impression De perdre un peu notre essence Ou notre identité Et donc de ce fait Sur le week-end prochain Étant donné qu'il y a une énergie De clôture C'est le mot clôture que j'entends Fortement De bien rester aligné En restant focus Sur des choses de notre quotidien Mais qui sont reliées à nous En fait Qui nous font du bien D'où l'importance également Sur le milieu de semaine prochaine D'introduire quelque chose Qui nous ressource Qui nous correspond Ok c'est en préparatif De ce week-end prochain Voilà Donc ça peut indiquer également Encore Un gros changement Sur ce fameux week-end de prochain Voilà pour la fille aux amiens Et je n'ai rien de plus à dire Bon bah cette semaine C'est rapide On peut dire que ça va vite Et donc Pour la carte de synthèse C'est l'agapante L'agapantus africanus Ah il y en a oublié le S Africanus L'agapante Qui vient du grec ancien Agapé l'amour Et anthos la fleur Donc la fleur de l'amour Plante originaire d'Afrique Il me semble du sud N'oubliez pas d'aimer Sans condition Ni attente L'agapante en fait Illustre cette énergie Elle vient nous demander D'observer finalement Tout ce qui nous entoure Et ça je déteste Vraiment ce que je vais dire Mais Parce que moi-même J'en ai Elle vient nous demander Où est-ce que tu as des attentes Finalement Mais des attentes Qui sont liées à des peurs D'accord Et c'est ça qui est vraiment Pas facile Où est-ce que tu as des attentes Dans la vie En lien avec des peurs Et elle vient nous aider Par ailleurs A retrouver ce calme intérieur Et d'être dans l'accueil De l'amour Mais aussi Se sentir suffisamment bien Pour éprouver de l'amour Vis-à-vis De ce qui nous entoure Ce qui est autour de nous Etc Donc si l'agapante Apparaît sur tout le milieu de semaine C'est pour nous rappeler Comment dire D'aimer sans condition Ni attente Juste par la joie D'être en vie Mais surtout D'être bien avec soi Par conséquent Il est important De faire Tout ce qui nous fait du bien Pour être dans cette énergie D'amour spontané On n'est pas en train de dire De soi Dans l'amour Aime ton prochain Et si quelqu'un te fout Un pain dans la figure T'enlouis l'autre joue On est juste en train de dire Essaye de te nourrir Là de choses Qui te font tellement de bien Que tu vas être bien Avec toi-même Voilà Et de ce fait Tu es dans une réceptivité De ce que la vie te propose Et de ce fait Tu te sens suffisamment En force personnelle Pour poser des actions Positives En lien avec ce que tu désires Et ce que tu as envie d'être Voilà pour l'agapante Et donc pour la petite méditation Je vais faire apparaître Une plante Qui est juste derrière moi Là Mon apidistra Donc L'apidistra Qui est une plante Très très ancienne Qui est donc Une plante d'origine japonaise Moi qui pensais Américaine C'est une plante Trisomatose japonaise Et cet espace Leliator On a découvert récemment Qu'elle est rustique Jusqu'à Moins 7 Moins 10 degrés Donc en réalité C'est une plante Qui peut vivre dehors Presque toute l'année En tout cas Sous nos climat Métropolitain C'est une plante Aussi qui a tendance A déformer son peau Etc Et celle-ci J'y tiens particulièrement Parce que c'était Une bouture D'un oncle Qui est aujourd'hui décédé Le tonton Dont j'ai déjà parlé Grâce à qui Je suis amoureux Des plantes Et l'apidistra A été introduite En Europe Au 19ème siècle Et c'est une plante Qui était associée A la bourgeoisie Et dans les maisons bourgeoises Il était courant D'avoir une énorme potée Dans la salle à manger D'apidistra Puisque cette plante Est très facile à cultiver Elle s'accommode D'oubli d'arrosage D'un manque de lumière Elle est extrêmement Résistante Voilà C'est bien le loup C'est très bien les petits Donc voilà Pour notre apidistra Il vient Alors ça m'intrigue aussi Que vient dire cette plante Elle vient dire Que quel que soit C'est un peu comme La Sansevieria Finalement Quel que soit Le contexte Dans lequel Nous trouvons Aujourd'hui La force de vie Qui vient tout guérir Doit venir De l'intérieur Et lui faire Absolument confiance Alors je dis ça Dans une journée Où moi-même Je suis un petit peu A la ramasse totale On va dire C'est physique Mais c'est important De nous rappeler ça Ces derniers temps Et je me le dis régulièrement Je me pousse Je me pousse A avoir cette conscience Que finalement Je suis le seul A pouvoir me transformer Mais parfois J'ai besoin de rappels Comme Chloé Que je salue Avec qui nous en avons parlé Donc ayez confiance En vous Mais ayez confiance En cette voie intérieure Imaginez qu'il y a un brasier A l'intérieur de vous Qui est votre puissance originale Et que vous pouvez tout lui demander Merci par exemple De rétablir mes relations Merci de me guider Vers un travail plus significatif Vers une plus grande santé Etc Essayez de vous adresser A ce brasier Vous pouvez également Lui demander De vous envahir De vous remplir Afin de ressentir Beaucoup plus de confiance En votre capacité A créer Ce que vous désirez Ainsi que la vie Que vous désirez Pardon D'accord Donc voilà Pour cette énergie De la pied d'istra Qui vient véritablement Pour nous rappeler Ce brasier Mais également On l'appelle aussi La feuille en forme de lance Pour Pour trancher justement Les méandres Des doutes Et des peurs Qui nous feraient douter de nous Pour ça Il suffit de regarder Son image Ou de se connecter A la plante Ou demander Cette intention Que Soit tranchées Toutes les cordes négatives Vis-à-vis de nous Qui nous empêchent D'accéder A cette fameuse lumière Celle qui incarne De la force De l'abondance De l'amour De la beauté De la sérénité De l'expansion De la créativité Et j'en passe Et j'en passe Ok ? Donc voilà pour Lapidistra Donc si vous voulez Je vous propose De respirer Deux, trois fois Profondément On va juste faire Une petite visualisation Amusante Alors on va imaginer Qu'au niveau De notre plexus Se trouve comme Une petite porte Et en fait Nous allons être Aujourd'hui Une petite cheminée D'accord ? On va raviver Ce brasier Donc on va ouvrir Cette porte Et on va prendre Des bûches Il y a un paquet De bûches devant nous Et ces bûches On va les nommer Alors par exemple La première C'est l'amour Et je la place Dans ce brasier Voilà Je sens que le feu Augmente La bonne santé Par exemple Voilà Et je vous invite A mettre pause Maintenant Et à mettre Autant de bûches Que de notions Que vous voulez voir Se raviver en vous Amour de soi Confiance Santé parfaite Amour et lumière Voilà Et nous allons dire Je laisse le feu De mon âme Se déployer en moi Je suis une magnifique Puissance créatrice Autant sur terre Que dans le spirituel Tout va bien dans ma vie Je me laisse aller A ma magie personnelle Je suis fort Forte Puissant Puissante Et en parfaite sécurité Voilà Vous pouvez respirer Vous remercier Personnellement Remercier tout ce qui vous entoure Et demander également Que tous les obstacles Se dissipent Et de comprendre Les leçons de vie Que vous êtes venus Chercher De pouvoir les intégrer Dans la grâce Et la facilité Et dès maintenant Alors je le demande moi aussi Parce que Semaine difficile Là je suis Je me sens Hyper éprouvée C'est pas un bon jour Pour moi on va dire Mais du coup c'est intéressant Parce que ça nous montre bien Le parcours dans lequel nous sommes Donc des jours Comme je peux ressentir ça Cette grande fatigue De l'âme On va dire C'est de rappeler ça En fait Je souhaite expérimenter Les leçons Avec facilité Et aisance Et je me fais confiance Voilà Voilà On garde le sourire En tout cas je remercie Mes petits oiseaux Qui sont adorables Pour ce tournage de vidéo Donc ça c'est déjà Un très bon point Je vous souhaite Une magnifique semaine Donc vous entendez Début de semaine Je m'interroge sur Qu'est-ce que je veux voir changer Et j'essaye dans le concret De poser une action Le milieu de semaine Je réintroduis une passion Ou je découvre une passion Je me donne les moyens Là on envoie quelque chose Dans la vie de tous les jours Dans le concret Pour que ça s'amplifie en fait Et le week-end de prochain J'accueille Et tout ça Sur une note d'accompagnement de soi Même quand ça ne va pas Comme moi aujourd'hui par exemple Et bien On s'envoie de la douceur Bah écoutez Je fais au mieux Voilà Et c'est pour ça Quelque part Bah c'est comme ça Je me montre devant la caméra Pas bien moralement Et en même temps Bah c'est comme ça Je m'envoie de l'amour Je vais pas faire autrement On fait au mieux Ok ? Je vous embrasse fort Prenez bien soin de vous Merci encore pour vos commentaires Et mes petits oiseaux Se joignez moi Pour vous dire Allora Nana A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada